Bonjour, je suis Valérie Gatteau, je suis docteure en philosophie, j'ai une licence en psychologie aussi, je suis formatrice en éthique et bioéthique et chercheure associée à la chaire de philosophie du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, où je travaille sur le burn-out des soignants et plus largement sur les éthiques narratives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je vais voir avec vous, ce sont les liens entre médecine, médecine narrative et éthique narrative. Le récit et l'écoute, ce sont évidemment des pratiques qui sont liées historiquement à la médecine et aux soins, puisque pour soigner, il faut d'abord écouter et interpréter les récits des patients. C'est ce que dit très bien Georges Canguilhem quand il dit que mon médecin, c'est d'abord celui que j'accepte comme mon exégète, avant de l'accepter comme mon réparateur. Donc, pour poser un diagnostic, bien en médecine, il faut d'abord écouter attentivement le récit du patient, l'analyser, le comparer aux données de la littérature médicale, et ça ouvre une démarche d'abord herménotique, donc d'interprétation des signes complexes, puis une démarche thérapeutique. Or, comme l'explique François Goupi dans son livre sur la médecine narrative, dont vous aurez la référence, ce lien, il est resté très longtemps évident, et il correspondait à des réalités techniques et sociologiques. Il faut se souvenir qu'il y a un siècle, comme il le raconte, l'écoute et l'accompagnement du malade étaient en fait les seules fonctions, ou presque, du médecin, qui certes avait un certain nombre de traitements à sa disposition, mais ces traitements étaient en général symptomatiques, peu efficaces, peu agressifs. Donc finalement, le médecin était dans cette réalité technique-là, qui était que l'écoute était sa principale action. Par ailleurs, ce que François Goupi décrit comme une réalité sociologique, c'est que les médecins, notamment généralistes, connaissaient toute la famille, connaissaient l'histoire familiale, soignaient plusieurs générations, et donc son écoute et son empathie étaient prépondérantes, et il était, on peut dire, baigné, immergé dans d'innombrables récits d'histoires familiales, professionnelles, médicales. Et ces réalités techniques et sociologiques, elles correspondaient tout à fait bien à ce que disait Ambroise Paré, c'est-à-dire à une médecine dans laquelle il s'agit de guérir parfois, de soulager souvent, et d'écouter toujours. Donc ce lien était évident. Pourtant, ce lien s'est dénoué dans le temps, on peut dire à partir des années 1800, début 1900, notamment avec le développement, dans la suite des travaux, par exemple, de Claude Bernard et d'Auguste Comte, de la médecine expérimentale et scientifique, qui conduit en fait jusque dans les années 50 à une réorientation de la médecine et du soin vers les sciences et techniques dites dures. Donc ce développement, il a d'abord évidemment été très bénéfique, puisque c'est ce qui a permis une grande avancée des connaissances, énormément de progrès thérapeutiques, donc il a généré bien évidemment un bénéfice majeur. Mais il s'est accompagné aussi de la nécessité d'une prise en charge différente, avec un peu moins de place pour le colloque singulier et un peu plus de place pour une prise en charge en équipe. Et donc ça fait dire à François Goupi que si ces évolutions se sont faites évidemment aux bénéfices thérapeutiques des patients, elles se sont faites parfois aussi au détriment finalement de l'écoute du patient. Alors à l'heure actuelle, on sait aussi que les contraintes économiques et le tournant gestionnaire à l'hôpital éloignent du récit, puisque les équipes sont sous pression, elles ont peu de temps, or l'écoute ça prend du temps, parce qu'elles sont soumises à beaucoup de flexibilité et de précarisation des emplois, avec une standardisation du soin qui est, disons, peu sensible avec les pratiques relationnelles individuelles du soin, une augmentation des tâches administratives et de reporting qui conduisent certains à dire que finalement les états d'âme, l'écoute, le récit et les états d'âme, c'est du passé. On n'a plus de temps pour ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce passage au second plan, en quelque sorte, de l'écoute et du récit, eh bien ça ne s'est pas fait par la volonté des médecins et des soignants de renoncer à l'écoute des patients, mais plutôt par l'effet de ces multiples contraintes, augmentation des connaissances, progrès thérapeutique, une segmentation des connaissances en différents silos qui sont un peu moins sensibles, qui rendent moins possible une approche globale ou holistique du patient. Et donc, en tout cas, ça ne s'est pas fait par la volonté des médecins et soignants. Et ça, le fait que ça ne soit pas lié à la volonté, que ce ne soit pas un choix des médecins et soignants, ce renoncement au récit et à l'écoute, eh bien ça explique en partie le retour du narratif qu'on observe depuis les années 70 en médecine, plus fortement encore, je dirais, dans les années 90-2000, et c'est en lien aussi avec deux autres phénomènes. Et donc, le premier, eh bien, c'est ce qu'on a appelé, après-guerre, le retour des humanités et des sciences humaines dans les sciences et en médecine, suite à la prise de conscience, en fait, des risques qui sont liés au progrès de ce qu'on appelle à ce moment-là les technosciences biomédicales, risques qui ont conduit, par exemple, à des recherches qui n'étaient pas respectueuses des droits humains, qui peuvent permettre des modifications génétiques ou de l'environnement. Donc, tout ça génère une sorte de crainte quant à ce progrès des sciences et techniques biomédicales. Et donc, ça génère un appel aux sciences humaines et un retour des humanités, en fait, dans les sciences et en médecine. Deuxième phénomène qui explique ce retour aussi de l'écoute et du narratif, eh bien, c'est la chronicisation des pathologies qui a été très bien mise en évidence par Isabelle Vazanger ou par André Grimaldi et qui ont montré que ces nouvelles pathologies chroniques appellent un autre modèle de médecine puisque dans les maladies aiguës, ce qu'on attend de la médecine, eh bien, c'est la technicité, le sang-froid, la rapidité. Or, dans la maladie chronique, eh bien, il s'agit plutôt d'accompagner une personne sur le long terme et dans toutes les différentes dimensions de sa maladie, donc les dimensions individuelles, mais aussi familiales, sociales, professionnelles. Et donc, évidemment, ça appelle de nouveaux modèles puisqu'il va falloir construire une proximité avec les équipes dans la durée et c'est au fil de cette proximité que va pouvoir s'installer et se maintenir la relation ou l'alliance thérapeutique qui va durer parfois toute une vie. Donc, dans ce type de modèle, eh bien, on a compris finalement que la proximité, l'écoute et l'empathie sont préférées par les patients à la distance scientifique. Donc, tout ça pour dire que la médecine narrative, elle s'inscrit précisément dans ce courant du retour des humanités médicales et du narratif et elle a été principalement développée par Rita Charon à l'Université Columbia entre les années, fin des années 70, début des années 80 et jusqu'aux années 2000. Donc, cette médecine narrative, elle émane de la prise de conscience des évolutions du soin qui conduisent précisément parfois à une chute de l'écoute et à une diminution de l'empathie. Donc, elle propose en fait de compléter l'approche technoscientifique qui est évidemment nécessaire en médecine d'une approche centrée sur la singularité des vécus de la maladie qui est elle aussi nécessaire. Donc, l'idée, ce n'est pas qu'elles sont contradictoires, mais qu'elles sont complémentaires et que les deux sont nécessaires. Et donc, la médecine narrative propose un enseignement à la littérature, à la phénoménologie et à l'herméneutique pour compléter l'approche technoscientifique. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, la médecine narrative, elle est bénéfique aux patients parce qu'elle améliore la capacité des étudiants et des soignants à entendre ce que les patients leur disent. Donc, ils ont une meilleure écoute. L'idée, c'est qu'elle leur permet donc de mieux connaître les pathologies des patients et aussi de mieux travailler avec leurs collègues et qu'au total, elle conduit à des soins plus humains, plus éthiques et plus efficaces. Donc, ces compétences narratives, elles reposent sur une triade qui est l'attention. Donc, pour développer l'attention, la médecine narrative propose la lecture qui permet d'aider, de développer la capacité à écouter des récits. Elle utilise aussi l'écriture qui permet en fait d'améliorer la représentation. Et la représentation, c'est la capacité à mettre le récit du patient en intrigue, c'est-à-dire à l'écouter comme s'il s'agissait d'une intrigue littéraire. Et donc, lorsque l'on acquiert l'attention et la représentation, eh bien, on peut acquérir l'affiliation qui est le résultat de ces deux compétences précédentes et qui consiste en fait en une collaboration active et empathique entre le soignant et le patient. Donc, ce que dit Rita Sharon à propos de cette affiliation, c'est que quand notre compétence narrative a porté ses fruits, eh bien, nous pouvons témoigner de la souffrance du patient et grâce à ça, la soulager. Donc, il y a un centrage ici, un intérêt profond finalement pour le malade qui conduit le soignant à témoigner de ce qu'il vit et à lui rendre hommage en quelque sorte dans ce qu'il traverse. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le développement de différents cours ou dispositifs de médecine narrative, eh bien, on s'est rendu compte que ça avait un intérêt majeur aussi pour les soignants. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que face aux difficultés du travail soignant, qui amènent souvent à voir des vies s'éteindre, qui confrontent à la souffrance et à la mort, qui interroge du coup sur le sens du travail soignant, eh bien, la narration permettrait, ça c'est une hypothèse de Baumier et de ses collègues dont vous aurez la référence aussi, donc la narration permettrait une extériorisation des ressentis du médecin ou du soignant qui seraient assimilables à une catharsis, catharsis en grec, ça signifie purification, et qui correspondrait en fait à l'expression d'un besoin anthropologique d'exprimer ce que l'on voit, d'exprimer ce que l'on vit. Donc finalement, l'idée c'est que la narration, eh bien, elle aurait pour les soignants comme pour les patients cette fonction cathartique, mais que du côté des soignants, eh bien, elle protégerait en fait de la souffrance au travail. Et de plus, cette démarche par la narration, eh bien, elle conduit à prendre conscience, et là je cite Martin Winkler, que nous sommes tous des textes en quête de narration, c'est-à-dire que, en quelque sorte, nous sommes tous soignants comme patients confrontés à la condition humaine, à la souffrance et au commun de cette expérience humaine. Donc, la médecine narrative, elle permet aussi ce retour à un commun de l'expérience humaine. Et ça, ce caractère universel, en fait, de la souffrance, ce retour au commun de l'expérience humaine et la nécessité du récit dans la vie humaine, eh bien, c'est précisément la thèse des éthiques narratives qui s'inspire des travaux de Paul Ricoeur et qui rappelle avec lui, eh bien, qu'une vie, c'est l'histoire de cette vie en quête de narration. En fait, se comprendre soi-même, eh bien, c'est être capable de raconter sur soi-même des histoires. Alors, Ricoeur dit intelligible et acceptable. Or, pour que ces histoires fonctionnent, en quelque sorte, il faut que l'histoire de chacun puisse se tisser, s'enchevêtrer dans l'histoire des autres parce que c'est comme ça que notre histoire est à la fois la nôtre et à la fois un segment de l'histoire des autres. Et ce que dit Ricoeur, eh bien, c'est que quand ce tissu internarratif ne fonctionne pas, quand il est abîmé, quand on ne peut pas tisser son histoire avec celle des autres, eh bien, on souffre. C'est ce tissu internarratif qui est déchiré, dit-il, dans la souffrance. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce récit commun, en fait, ce tissu internarratif, selon les mots de Ricoeur, qu'il soit entre patients et soignants ou entre soignants eux-mêmes, eh bien, c'est ce qui est abîmé par les nouvelles organisations du travail qui compliquent justement l'écoute et le récit. Et donc, c'est précisément celui qui est visé, qu'on vise à restaurer par l'écriture. Et donc, c'est pour ça, en fait, que nous développons, nous, à la chaire de philosophie, un atelier d'écriture à destination des soignants. Et c'est pour ça, plus généralement, que de nombreux dispositifs de ce type se développent ailleurs, à l'université comme à l'hôpital, en s'inspirant et en développant des approches qui reposent soit sur la médecine narrative, soit sur l'éthique narrative. Je vous remercie.